C'est bon qu'on aille ça parce qu'on n'a pas d'autre place à Rouen ici pour rester. Lui-même en situation d'itinérance depuis ses 15 ans, Roger Bellefleur est aux premières loges des difficultés rencontrées par les personnes sans domicile à Rouen-Noranda. J'ai vécu partout, j'ai couché partout, j'ai cru l'impact. J'ai bommé du monde pour aller manger parce que j'avais pas d'argent pour manger. Ici, on était à peu près 21 ici, c'est pas plus. Puis des fois, le refuge est bien plein. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas tout faire. Ça fait que déjà ça, on a ça pour se reposer puis prendre une nourriture. Établi depuis janvier dernier au coeur du centre-ville de Rouen-Noranda, la cohabitation entre les citoyens et les usagers du centre de jour de la Maison du Soleil-Levent ne semble pas de tout repos. Plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux font mention de plusieurs situations problématiques, comme en témoignent certains commerçants. Nous, on a des commentaires de beaucoup de gens que ça leur fait peur. J'ai rien contre ça, mais je crois juste pas que c'est le bon endroit. Une réalité comprise par Guillaume Daraignaise, coordonnateur à la Maison du Soleil-Levent. Nous, c'était avant tout un choix stratégique par rapport à comment on doit faire notre travail. Et notre travail, comme on est limité, nous, dans nos moyens, on est des intervenants sociaux et que les problématiques liées à l'itinérance sont extrêmement complexes, et bien on a besoin d'être à proximité d'autres services. Tous les commerçants rencontrés ne voient pas négativement la situation. Pour Guillaume Daraignaise, il est essentiel de normaliser l'enjeu pour faciliter le vivre ensemble. Que les gens entendent bien, le problème ne va pas se régler si on le cache. Que ce soit sur le versant de la haine ou sur le versant de la compassion. Personne ne veut ça. Alors il y a ceux qui choisissent de le détester et de dire qu'il faudrait limite les foutre dans la forêt. Et puis il y a ceux qui sont dans le registre compassionnel et qui disent « Ok, on ne veut pas de ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer? » Donc on travaille avec la mairie, on travaille avec tous les organismes sur « Tiens, mais plutôt que d'uriner sur une fenêtre, si on mettait à disposition, pourquoi pas, plus de toilettes publiques, est-ce que ça participerait de régler le problème? » « On a demandé une rencontre d'urgence avec le CISAP pour vraiment adresser nos inquiétudes, nos préoccupations, parce qu'on doit répondre aux besoins de l'ensemble de nos citoyens. » À 59 ans, Roger Bellefleur n'a qu'un rêve. « Un jour, j'aimerais ça que le bon Dieu me donne une place qui pourrait m'aider ou quelqu'un qui pourrait m'aider. » Certes, le sujet soulève les passions, mais que ce soit à court ou au moyen terme, le refuge est là pour rester. Donc, pour les intervenants, il sera essentiel de trouver une solution commune à cet enjeu qui divise. Anthony Dallaire, R&C Nouvelles, Wynoranda.